FM 93. Bouchard, on parle. J'ai pris un verre avec. Ah ben là, je suis content. Oui. Là, je suis content parce que c'est ça que je sais. Je pense que le public va aimer autant. Pascal Cévé a pris un verre avec. Connaissez la formule, on s'en va d'un resto, d'un bureau ou de quoi, qui n'est pas un studio de radio ou de TV. En dehors, on prend un verre et on jase de tout et de rien. Avec. Là, je ne vends pas de punch, mais juste vous dire. On a des bons qui s'en viennent. Ah oui, mais on ne vends pas de punch. Non, je ne vends pas de punch. On a un bon matin en partant. Oui, aussi. Jean-Luc Mongrain. Moi, il a fait partie un peu de mon apprentissage de journaliste ou de gens des comms. Parce que vous connaissez mon style, moi j'aime ça commenter l'actualité. Puis il y a un des premiers qui a commenté l'actualité à la télé, à la radio, ça existait. Tu sais, au Saguenay-Champagne, ici Arthur, il y en avait. Tu sais, des gens qui commentaient l'actualité. Mais à TV, Jacques Moisan, Bernard de Rome, tout ça, c'était plus trahi. Et là est arrivé un des premiers, Jean-Luc Mongrain. Moi, j'écoutais ça, je regardais ça. J'aimais vraiment ça. Il a changé un peu au fil des ans, il s'est adouci un peu. Mais il a été marquant pour la télé québécoise. Pascal, tu l'as rencontré? Oui, puis il n'a pas juste été marquant pour la télé québécoise. Parce qu'il a commencé en tant qu'enseignant, Jean-Luc Mongrain. Il enseignait les religions à l'école secondaire. Puis c'est un peu... C'est un peu l'enseignement qui lui a donné le goût des communications. OK, on écoute ça. J'ai compris, là, que je devais aller en communication, par exemple. C'est une jeune fille qui m'a donné une leçon dans la classe. Et j'enseigne sciences religieuses. Le programme, c'était Dieu vous aime comme votre père vous aime. Alors, je commence. Il y a une jeune fille en arrière qui lève la main. Puis elle dit, tu peux laisser faire ton bon Dieu, monsieur le professeur, parce que moi, mon père, hier, il a battu ma mère, puis il m'a mis dehors. Alors là, j'ai compris que l'activité pédagogique qui découlait de ce principe de base était complètement pas en accord avec le vécu des gens à qui tu l'as à l'enseigner. Donc, c'était mauvais comme programme. Pas comme intention, comme façon de faire. Alors, j'ai changé la façon de faire. J'ai dit, écoutez, on va passer à d'autres choses. Vous allez tous me faire un journal. Vous allez tenir un journal personnel de ce que c'est qu'est votre vie. Toutes les semaines, je vais ramasser ça. Puis je vais voir ce que moi, je peux trouver pour être capable de répondre à vos inquiétudes, vos problèmes, etc., etc. Puis ça reste confidentiel. Moi, je le lis, j'en parle pas aux autres. C'est bon. Fait qu'au lieu de partir du grand principe, du grand enseignement, du grand livre, l'abîme puis le programme, mon grain a dit, je vais me mettre au diapason, je vais me mettre au niveau du monde. Exact. Puis pour cette jeune fille-là, c'est un peu... Moi, mon père, il bat ma mère, puis il me sacque d'air. Laisse-moi faire Dieu, puis tout le temps, puis l'amour. Oui, fait qu'à partir de là, il écrivait un journal. Exactement. Puis il se basait sur ce que ses élèves vivaient pour faire son cours. C'est bon, c'est bon. Il n'y a aucune idée, elle est où, cette jeune fille-là, maintenant. Mais c'est vraiment grâce à elle qu'il s'est lancé dans les communications parce qu'il s'est rendu compte que ça valait le coup de se positionner dans la vraie vie des gens. Puis il a l'impression aussi d'avoir changé les choses puis démocratisé le journalisme quand il est rentré dans les communications. C'est un peu sa fierté personnelle. Oui, j'ai changé les choses. Et en même temps, j'ai changé les choses parce que les gens ont de la difficulté avec la résistance. Il y a une résistance au changement. Ah, OK, bulletin de nouvelles, ça marche de même, ça se fait de même, ça s'est toujours fait de même. Il faut continuer à faire ça comme ça. Moi, je regardais la télévision, les six mois où je n'en ai pas fait, 80 ans, tout juste avant d'arriver à TQS, j'avais fait Télé-Québec, mon contrat était terminé. Alors, je faisais plus de production que d'animation. Et à un moment donné, Luc Doyon, qui était le vice-président principal, le chef des opérations chez TQS, il a dit, Jean-Luc, viens t'en don. Je lui dis, on va faire quoi? Ben, je ne sais pas, mais il dit, il faut que tu t'en viennes. J'ai dit, moi, c'est les nouvelles que je veux faire. Lui-même a sursauté parce qu'un bulletin de nouvelles, ce n'est pas ça dans l'imaginaire des gens. Mais moi, j'ai passé six mois à regarder les nouvelles. Puis je regardais les nouvelles comme un téléspectateur regarde les nouvelles. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, tu te dis, ben, mon Dieu, ça ne se peut pas. Puis là, ta conjointe ou ton conjoint ne sont pas devant l'écran. Je lui dis, hey, viens voir ça, ça n'a pas d'allure. Et là, tout le monde regarde ça, puis il y a un commentaire qui se fait, là. Alors, je le commentais de mon salon, je regarde ça, je me dis, ben, voyons-t-on, ça n'a pas d'allure. Il faudrait qu'il s'enlève de là. Puis comment ça se fait que le ministre n'a répondu ça? Ça n'a pas de bon sens. Alors, j'ai dit à Luc, j'ai dit, on va faire du bulletin nouvel. Si tu n'as pas d'objection, et si les propriétaires n'ont pas d'objection, et quand tu n'as pas de rating, ils n'ont pas d'objection. Ça a marché. Ça a marché parce que les gens s'y sont retrouvés. J'ai mis de l'émotion dans un bulletin nouvel. J'ai mis du commentaire dans le bulletin nouvel. Et oui, ça a eu l'heure de claire, et je me suis aperçu que l'industrie a modifié ses façons de faire. C'est vrai. C'est vrai qu'il a été pionnier, je l'ai dit tantôt. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est rendu dans l'émotion. Tu sais, autrefois, mon grain, il y avait mon grain, mais il restait des bulletins de nouvelles encore neutres, où tu pouvais avoir l'information brute, factuelle, détaillée. Moi, c'est rendu aujourd'hui, autant, honnêtement, j'ai beaucoup regardé Jean-Luc Mongrain, mais je m'ennuie des Jacques Moisan et des Bernard de Rome. Parce que là, ils sont tous dans le commentaire, l'émotion, l'éditorial, mais Mongrain est un pionnier. Oui, puis je lui ai demandé de réagir aux critiques de sensationnalisme aussi par rapport à ça, parce que tu passais d'un bulletin de nouvelles qui est très corporate, tu sais, tu me permets l'expression, à quelque chose de plus funky, là, on sortait du cadre. Oui. Mais il y a sa réponse. Bien, je dis à ces gens-là, inondez votre maison jusqu'au plancher, vous allez voir que les sensations que vous allez avoir. C'est sûr que si tu restes sur ta colline de haut savoir, si tu te nourris, n'est-ce pas, eh bien, non, il faut vraiment dire les choses comme elles sont, mais pas savoir ce que c'est. J'ai aucun problème avec ça, qui s'arrange. Et c'est pas du populisme, ça. C'est de la réalité. En aseptisant l'information, tu soustrais les gens à une dimension de la connaissance nécessaire pour dire, moi, je suis un citoyen et je suis concerné. Je me souviens d'avoir voulu faire un reportage et un sujet d'émission sur la guerre en Afghanistan. La direction des nouvelles m'a dit, Jean-Luc, la guerre en Afghanistan, on est au Québec, on est à Montréal. Penses-tu que ça va intéresser le monde? C'est loin le Pakistan, Jean-Luc. Alors, j'ai répondu, quand le petit tremblé, le Shawinian, va revenir dans un sac en plastique avec un zipper, sa mère va s'apercevoir que l'Afghanistan, c'est dans sa coude. Il a raison. Il va marquer son ton de voix. Il y a de quoi que j'ai découvert sur Jean-Luc Mongrain, puis si jamais il écoute ça, c'est pas négatif, là. Mais c'est un peu le Jean Chrétien des médias. Vous savez que Jean Chrétien, quand les micros sont fermés, vont peut-être vous l'apprendre, là. Il parle très bien. Mais voyons donc, là, attends, le petit gars de Shawinian, il fait exprès. Il adore un ton populaire. Quand il parle à un journaliste de la presse écrite, Jean Chrétien, un très bon français. Oui, mais donc, il donne un show? Ben oui, il a compris. Depuis le début, là, vous l'écoutez, là, parler avec Pascal, il a un très bon français, il a un très bon ton, M. Mongrain. Juste à la fin de cette cote-là, il prend un petit peu son ton de personnage qu'on voyait à l'écran. Puis au fil des années, ça a changé un peu. Mais c'est brillant. Il parlait le langage du monde. Mais son français est excellent. Ben, parlons-en de politique, si tu fais le comparatif. Ah, oui. Parce qu'il y a beaucoup de critiques à l'endroit de la politique actuelle, la politique spectacle. Toi, tu dis, certains bulletins de nouvelles, neutre me manque, mais pour lui, c'est la politique neutre qui lui manque. Il y a des politiciens qui n'ont pas le même agenda que nous. Il dit que le leur, c'est 4 ans, puis nous, notre agenda, c'est le restant de nos jours. On prend sa belle-mère qui est à les ameurs et dit, moi, elle va rester toute sa vie malade, puis ça va être la fin de ses jours comme ça. Il critique aussi la manière de le faire. Il ne croit pas vraiment à de la politique autrement. Il y a une façon, il y a un protocole. On peut bien contester, dire, oui, 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 c'est pas de même, puis regarde, moi, j'y vais, puis je garde mes jeans. Parfait. Mais c'est pas ça. Il n'y a pas un joueur du Canadien qui rentre là avec son propre chandail, qui sont équipés en Canadien, puis t'y reconnais comme les joueurs du Canadien. La réalité, c'est pas ça. Ça, c'est tombé dans le piège de l'apparence. Et on n'a plus le temps de jouer à l'apparence. On a des défis collectifs majeurs importants. Alors, bâtir sa popularité, parce qu'on veut être différent, c'est de la contestation, comme quand, moi, je suis arrivé chez nous avec les cheveux jusqu'ici. On peut m'en dire, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce qu'il n'y avait pas dans ma décision un peu de marginalisation pour... Peut-être. Ben, c'est correct. C'est simple. Je trouve ça le fun. Ça fait réfléchir les autres. Mais ça ne dirige pas un pays, ça. Ouais. Alors, on a comme cru comprendre qu'il parlait de quelqu'un. Pas besoin de la nommer. Mais il y en a peut-être qui vont dire, ouais, l'image est rendue très, très, très importante aujourd'hui. Puis il dit, tant que la politique sera un sport extrême comme celui qu'on voit, il dit, l'intention de faire en sorte que l'autre a l'air fou, mettons, là. Mais il dit, il y aura plus de batailles que de points comptés. Puis il trouve ça très, très, très problématique. On a parlé aussi de ces vidéos virales qui sont encore extrêmement consultées. Tu vas sur YouTube, ben, ça augmente à chaque année pareil. C'est devenu un mime. Les gens vont aller voir les écureuils, vont aller voir les diotagnes. Je lui dis, est-ce que ça te surprend, ça, cette popularité-là qui te colle à la peau encore plusieurs années plus tard? De voir que parmi tout ce que j'ai fait, c'est ça qu'on retient. Les écureuils, là, je les connais, je peux te les faire par cœur. Je me souviens très bien de ça. Sur l'immigration, je me souviens très bien de ça. Je m'en souviens de tous. Sur les duotagnes, etc. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est important ou qui compte. C'est flatteur de voir que le monde y retourne, mais ils vont là comme pour voir quelqu'un qui tombe sur la glace. Il faut le voir pour le croire. De cette nature-là, pour moi, ça résume pas ce que j'ai fait et ça identifie pas ce que j'ai fait. Non, mais c'est des moments d'authenticité. C'est parce qu'on sent que, justement, on aime ça quand ça improvise un peu. À moins que tout était planifié, mais je pense pas. Je pense que, des fois, ça déborde un peu. Si il y avait un gros universitaire de pétage de coche, ça serait probablement dans le plan de cour. Oui, on retient ça. Il serait bon pour le donner. C'est sûr qu'on a parlé de vidéos virales. Ça l'amène à me parler de réseaux sociaux. Parlons des réseaux sociaux. Ceux et celles qui utilisent ça et qui pensent qu'ils font un acte solitaire où ils sont seuls. Je pense aux jeunes filles qui sont exploitées. Je pense aux arnaques qui se créent. Ça, je trouve ça incroyable. Comment les gens sont encore naïfs. On connaît tous, mais on est naïfs. Alors ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Ça, ça me fait peur. Mais l'autre du volet qui m'inquiète davantage, c'est celui de l'opinion. Je suis d'accord avec ce que les gens aient des opinions. Le problème qu'ils ont, c'est que leur opinion n'est pas nourrie d'une logique. s'est nourrie de l'anonymat et de la frustration, de la haine. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui traduit une détresse profonde, une ignorance incroyable. Comment on peut dire des insanités sous le couvert de l'anonymat et remonter de notre sous-sol où on est isolé puis saluer ses enfants, sa conjointe, son conjoint. Allô, je suis content de te voir. Comment ça va? Puis tu viens d'en bas d'être Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça m'inquiète. Je suis parfaitement d'accord. C'est la semaine dernière que je vous lançais un défi. C'est quand la dernière fois sur Facebook, vous avez vu une discussion, on lit les commentaires puis vous avez entendu... C'était lundi. C'était hier matin? Pas trop. Hier matin. C'était hier matin. C'est ça? Quand je dis des affaires, je ne sais jamais si c'est quand, trop, trop. Que vous avez lu, bon point, tu me fais réfléchir. Je suis en train là. Merci d'avoir pris la peine de... Ça m'ébranle un peu dans mes convictions. Ben, t'as raison, Sylvain. Je suis au défi. Trouvez-moi un fil de commentaires, de discussions. Allez voir sur les pages de ceux qui en ont 3, 4, 500 là. OK? Il y en a des pages populaires, là. On en a ici des collègues qui ont des pages. Moi, je ne suis pas trop là-dedans, mais il y en a plein, là. Tout ce que vous... Mon grain a raison. Beaucoup de haine, beaucoup de mépris. D'abord, c'est tout du monde qui disent la même affaire. Des fois, c'est 400, mais les 400 disent la même affaire. Une chorale. Choral, de mouton, puis c'est de la haine, du mépris. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. C'est de la détresse. C'est rare que tu vois... Hé! Je participe à votre discussion, je trouve ça le fun, les arguments, tout le monde m'avait fait réfléchir. Non, non, non. C'est juste du... Ah oui, on verge, puis on verge, puis anonymement, puis go. Puis on discutait, puis j'ai dit, ben, c'était pas ça avant. Mettons, les gens faisaient c'est pas ça autour d'un souper ensemble. Il disait, non, 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 il dit, ma tante Carole, elle se gardait une gêne, parce qu'après ça, elle ne voulait pas que la marde pas que dans le souper de famille. Il y avait un genre de respect. Quand tu as la personne en avant de toi, c'est ça. Oui, ça fait que c'est totalement différent. Quand on parle de réseaux sociaux, ben, c'est rare qu'on évite le sujet des milléniaux aussi. À certains moments, je trouve qu'ils ne tirent pas sur le bon canard s'ils veulent faire vraiment toute leur place. C'est pas en enlevant les autres qu'on fait sa place et c'est en se joignant aux autres. Il y a une génération de jeunes gens, et je les comprends, qui disent, c'est à mon tour, c'est à notre tour. Et ils ont raison parce qu'à quelque part, la génération de ce qu'on appelle les boomers, mais j'ai hâte de faire ces distinctions-là, mais ce qu'on appelle la génération des boomers est encore dans des endroits de pouvoir et de décision pour beaucoup. Est-ce qu'il faut se débarrasser de ça ou se joindre à ça pour essayer de, peut-être, modifier, modeler davantage aux besoins d'une nouvelle génération la réalité qui nous confronte? Mais je sens qu'on est souvent dans l'accusation. Ah, les bébés boomers, vous avez scrappé la planète. Ah, vous n'avez pas pensé à l'environnement. Vous êtes endettés. Vous n'avez pas pensé que c'est nous qui supporterons cela. Je comprends ce discours-là, mais en même temps, c'est nous qui avons amené l'éducation gratuite. C'est nous qui avons amené un système de santé universel que les gens critiquent, bien sûr, mais qui fait en sorte que tu n'es pas obligé de te ruiner pour te faire soigner. Alors, ça aussi, il y a un héritage. Et on dirait qu'on ne veut pas assumer l'héritage et l'amener, le modeler à ce qu'on veut. Moi, j'ai hérité de la voiture de mon père quand il est décédé. C'est sûr que ce n'était peut-être pas la voiture de mes rêves, mais je l'ai arrangé et j'ai fait un bon bout avec. Alors, c'est comme ça pour, à mon point de vue, le pont intergénérationnel, je pense que c'était quelque chose d'important. C'est bien dit quand même. Oui, oui, c'est très bien dit. C'est vrai qu'on a tendance des fois, mais les conflits entre les générations, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été « Ah, quand ça commence la France par les jeunes aujourd'hui, puis les vieux, eux autres. » Là, on est dans le cliché un peu des fois. Je lui ai demandé de me parler de ses fiertés quand même. Il a une bonne carrière en arrière de lui et il a quand même porté des causes de plusieurs personnes qui n'avaient pas de micro, qui n'avaient pas la possibilité de faire changer certains dossiers. Il se rappelle d'un dossier très, très clair en mémoire. C'était celui de l'histoire d'un jeune garçon qui avait des problèmes avec la justice. Ce jeune homme-là est en vacances en Floride avec sa famille. C'est un peu dysfonctionnel comme relation, on le comprendra. À un moment donné, la soupe a sauté et il a agressé et tué sa mère. Il était emprisonné là-bas. Son père m'a appelé puis il dit « Écoutez, c'est incroyable ce qui est arrivé, c'est inacceptable. Déjà, je suis veuf, mais je ne voudrais pas que mon fils passe à la chaise électrique. Il faut qu'il paie pour ce qu'il a fait. Je comprends ça. Je suis d'accord avec ça. Puis qu'on lui vienne en aide, etc., etc. Mais pas sur le 200 volts. Donc, on a travaillé pour le ramener ici. J'ai été le rencontrer en prison, le bol, le jeune homme. On a fait l'entrevue à influencer le système puis on l'a ramené ici. Bien, voilà, quelque chose d'inacceptable mais qui ne mérite pas, à mon point de vue, la peine capitale. Personnellement, je suis contre la peine capitale parce que si la peine capitale était efficace et dissuasive, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de crimes majeurs comme ça. Surtout aux États-Unis où le crime est plus élevé que partout ailleurs et que c'est encore un des rares endroits dans le monde où il y a la peine capitale. Alors, visiblement, il ne semble pas y avoir d'impact entre les deux. Encore plus, je sais que là-dessus, le débat, si je comprends bien, c'est un mineur ou ado, en tout cas, il disait que c'était un jeune garçon. Encore plus. Donc, une de ses fiertés. Oui, c'est sûr qu'on ne passe pas à côté des tasses non plus qu'il a vendues pendant des années avec Daniel Germain, le président du Club du Petit-Déjeuner. C'est un de ceux qui a mis ça sur la map. 3 millions de dollars ramassés en 5-6 ans en vente de tasses aux dépanneurs Couchetard. C'est incroyable quand même. Je termine en parlant de Jean-Luc Mangrin en 2019. Est-ce qu'on va le revoir? Va-tu revenir dans les médias? Lui, il ne ferme pas la porte. Il dit que ce ne serait pas bien de ma part de dire que jamais plus je vais revenir. Il dit par contre je tripe en tant que producteur. J'ai plein d'idées d'émissions. Mais il préfère parce que le domaine est dans les eaux troubles. C'est la vague passée et voir s'il va revenir à un moment donné. Derrière la caméra. Ou devant. Ah oui, parce que là, il est derrière la caméra comme producteur. Mais il pourrait revenir devant la caméra. 8h24, est-ce qu'on a le temps de se rappeler quelques petits souvenirs de Jean-Luc Mangrin? Regardez bien l'organigramme. Peux-tu monter les organigrammes du ministère de l'éducation et de son fonctionnement s'il vous plaît? Je veux juste vous dire que mon écran me joue 50 pouces. Je ne suis pas capable de rien lire tellement qu'il y a du monde là-dedans. Oui, oui, oui. Montre-le au complet. Fais-moi disparaître. Garde-moi ça. Garde-moi ça. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais comment il ne parle pas pareil? Vous avez écouté le langage, le niveau de langage dans l'entrevue avec Pascal et son niveau de langage là. Ça, c'est un petit peu du Jean Chrétien. Ce n'est pas mauvais là. Non, au contraire. Tantôt, on l'écoutait, je suis sûr qu'il y en a parmi nos auditeurs. C'est-tu bien mon grain, ça? Il me semble qu'il ne parlait pas comme ça. Un petit bout de minou? Les inondations. Vous voyez, c'est un sauf qui peut. Minou, minou, minou. Minou, minou, minou. Qu'est-ce que tu fais? C'est Zorro. Il s'appelle Zorro. Très comme le mien. Minou, 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 minou. Viens-t'en. Viens-t'en. Reste pas là, minou. Viens. Viens-t'en. Viens-t'en, mon grand. Viens, attends une minute. Viens-t'en. Viens-t'en. On va arrêter. Il ne veut pas que... C'est un peu... C'est ça qu'il ne veut pas qu'on fasse. Non, mais c'est ça qu'on a dans nos archives. Ben oui, c'est ça pareil. J'en ai pas d'extrait du bout où il a permis un jeune enfant condamné à chaise électrique aux États-Unis d'être sauvé. Je ne l'ai pas, ce bout-là. Mais c'est un peu normal qu'on retient les bouts un peu les plus extrêmes, les extrêmes. Mais moi, je suis capable de me souvenir du reste aussi. Ben oui, ben oui, c'est ça. Il y en a brassé des politiciens. Tu sais, avant, la TV, il l'avait facile pas mal. C'est un des premiers à la télé, à la radio, ça existait avant. Mais à faire des entrevues serrées, les gens avaient des trucs pour... Voulez-vous que je t'en compte un? Les politiciens se faisaient enseigner comment aller affronter Jean-Luc Mongrain. Et un des trucs... Pourquoi tu ris? Parce que tu ne le crois pas. Ben oui. Moi-même, tu as conté le truc. Mongrain avait l'habitude, mettons, là, évidemment qu'on était à la radio, mais imaginez-le dans son studio avec sa chaise, son bureau, puis le politicien est à sa droite. Mongrain s'avançait tout le temps avec ses bras, là, sur le plateau. Pour être... Il prenait la place. Oui. Et les politiciens se t'aient fait dire si tu veux contrer Mongrain puis le rendre mal à l'aise, assis-toi, les deux mains, les bras avancés sur le bureau devant lui. Il ne pourra pas aller se mettre nez à nez avec toi. Il va se reculer sur son fauteuil puis il va perdre un peu de sa... Ça marche-tu? De son emprise. Je ne sais pas. Mais on l'avait remarqué à un moment donné les politiciens habiles dès qu'ils s'assoyaient devant Mongrain. C'était quasiment louche, là. Ils ne sont même pas assis puis déjà les bras sont en avant. Ils s'avançaient sur la table. Comprenez ce que je veux dire, là. Oui, oui, oui. Pour pas... Là, Mongrain ne pouvait pas le faire. Ça aurait eu l'air... Il m'a par-dessus. Nez à nez. Fait que là, Mongrain restait un peu sur sa chaise. Ça, c'est un exemple. Et la personne qui me dit ça travaillait dans ce milieu-là, en politique. Alors, il y en avait peut-être d'autres aussi, mais bref, les gens le craignaient vraiment Je trouve ça excellent. Mais c'est ça qu'il faut y penser avec un homme comme ça, un homme de médias qui ne passe pas par le dos de l'éclair, comme on dit. Exactement. Mais il devait y avoir des gens qui refusaient d'aller en entrevue avec lui aussi, je suis convaincu. Comme c'est le cas avec certains animateurs aujourd'hui, t'as des gens qui refusent d'aller en entrevue avec certaines personnes. À l'époque, avec Jean-Luc Mongrain, ça devait être la même chose. Il devait y avoir des gens qui disaient, j'irai pas là, je vais mal paraître. Ça sert à rien, j'ai rien à gagner. Et il disait qu'aujourd'hui, puis ça encore là, je le blâme pas. Mais il faut être honnête, là. Il parlait des politiciennes ou politiciens. On sait pas. Beaucoup dans l'image, l'image et l'image. Mais dans le cas de M. Mongrain, il contrôlait très bien l'image. Ses yeux, là. Oui, ben oui, c'est vrai. C'est devenu une joke. Mais il s'était voulu vraiment de regarder la caméra comme s'il y avait quelqu'un avec les gros yeux. Ça faisait partie du personnage et ça explique son succès en partie. Ah oui, puis il me racontait, mes caméramans, ils devaient me suivre. Puis c'était tout un exercice pour eux. Parce que si je suis rendu en bas parce que je suis en train de pointer l'organigramme puis dire que votre enfant, là, il se trouve au fond de l'organigramme en bas complètement, il dit, suis-moi. Suis-moi. Puis je vais là, puis tu me suis. Puis je fais des yeux, tu me zooms mes yeux. C'était tout un exercice. On a tout le temps pour la petite montée de lait en terminant, juste un petit bout, là. Ça, c'est un de mes extraits préférés, celui-là. C'est pas en faute des Nègres, c'est pas en faute des Arabes, c'est pas en faute des Tamoules. C'est notre propre faute que nous avons créé présentement une société qui n'a rien là, cosse ça donne, je m'en fous, dans mon cul, il continue, et ça va continuer comme ça, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Parce que nous avons entretenu la médiocrité. Ça vaut pas la peine, c'est bon, mais... Vous allez chialer contre les immigrants, on va vous dire de quoi, moi. Dans le temps que j'étais petit gars, c'est le Saint-Hubert, en avant que chez nous, il y avait deux Italiens qui étaient là. Tout le village, on les regardait, on disait, hé, ils restent ensemble dans le restaurant, ça doit être des homosexuels, ça. Hein? C'est ça qu'on s'est amusés à faire, nous autres. On était là pour être garde d'affaires. Il y en avait eu qui croient en arrière du comptoir, madame, puis l'autre faisait de la pizza 20 ans sur 24. Trois ans après, il était propriétaire du bloc, puis c'est moi qui étais à un logement chez eux. Ce que j'aime dans tout cet extrait-là, c'est que, vous l'avez peut-être compris, il y a une madame au téléphone avec lui, mais on ne l'entend jamais, il fait son... Ça dure 15 minutes, elle a fait juste des fois... Ouais, effectivement, il l'a gardé avec.